et ben salut les amis nous revoilà dans une autre vidéo que je vais intituler donc comme la précédente j'ai retiré chez vous donc là j'ai retiré chez vous ça sera épisode 2 chez charles voilà donc je présente vite fait mon ami charles c'est quelqu'un que je connais depuis quelques années maintenant on tire depuis pas mal de temps en tld ensemble c'est la personne dont je vous avais parlé lors de ma vidéo sur le f classeur c'est charles qui m'avait largement largement aidé à faire le f classeur donc il a fait pas mal de tournage de fraisage etc pour faire le f classeur donc je vous renvoie à ma vidéo sur le f classeur donc voilà et donc aujourd'hui eh ben on tire chez lui chez charles voilà donc nous sommes chez lui alors ici nous sommes dans sa propriété privée alors on a un petit pas de tir pour l'instant de 100 mètres à terme charles va allonger ça jusqu'à 200 m bon alors évidemment on va pas tirer à des calibres de ouf on va rester sur du 22 lanrif et aujourd'hui du 308 subsonic donc là on sera à 100 m voilà donc là nous sommes chez charles alors charles vas y dis moi présente toi déjà d'abord est ce que tu as tu as une chaîne youtube il me semble aucune chaîne youtube j'avais une chaîne youtube mais je veux plus me montrer physiquement j'avais fait des vidéos envoyer ma gueule de merde donc du coup c'est que sur instagram en fait on me retrouve voilà sur french bird head en fait mais tu l'avais déjà présenté dans un c'est ça dans la vidéo sur le f classeur il me semble que j'avais présenté ton insta il me semble et du coup je me mets comme tout le monde a passé au 308 parce que du coup avec toi du coup je suis passé au très longue distance avec le 7 rem et en fait il me manque la moyenne distance et la moyenne distance a été validée avec toi à ce 4 et du coup maintenant je fais mes premiers essais en subsot aujourd'hui ok et ben voilà les amis on est prêt à passer à table voilà le petit repas de ce midi arrosé d'un très très bon vin que charles nous a dégoté donc on va faire un petit pause repas vite fait et puis on se voit tout à l'heure pour la suite de la vidéo et des tirs en subsonic cet après midi ok les amis alors nous voici dans l'entre de mon ami charles donc nous sommes dans sa salle de rechargement alors waouh et franchement les gars contrairement chez moi vous pouvez voir un petit peu la différence déjà au niveau de l'organisation et puis la propreté de son plan de chargement c'est vraiment top voilà c'est sûr que par rapport à chez moi il ya comment on va dire une petite différence bon et et moins d'espace je suis pas sûr alors ici on a le liman gène 6 donc doseuse volumétrique donc voilà qu'on va utiliser tout à l'heure là pour faire du rechangement en subsonic alors ça c'est une balance un jour qu'il va falloir que je teste et que je compare avec ma balance analytique ça fera sûrement l'objet d'une autre vidéo sur le test de matériel ici une très belle presse de rechangement c'est quoi comme marchand ça c'est l'hymone l'hymone à tourelle ça reste de l'unique franchement on sent la bonne mécanique là déjà ça fait plaisir à voir très belle très bel outil je pense qu'avec ça on va pouvoir faire quelque chose de correct ici on a donc la carabine charles donc c'est une c'est quoi comme carabine c'est une hâte à armes c'est ça à terme 308 at armes 308 là aussi ça ferait bien l'objet d'une petite vidéo une petite revue matos dessus une lunette saïtrons s3 donc c'est la version en millerad en premier plan focale alors je connais très bien les lunettes de chez saïtrons pour en avoir eu trois et franchement très très bonne lunette si vous connaissez pas la marque saïtrons c'est une marque japonaise c'est du 100% japonais aussi bien au niveau de tout ce qui est optique enfin c'est une lunette 100% japonaise donc très très bonne qualité voilà il n'y a aucun souci là dessus donc allez voir chez saïtrons c'est de la bonne de la bonne camelote voilà alors on va cet après midi on va faire un petit peu de rechargement là on sort du repas on vient de boire le café donc on va y aller doucement on va faire leur chargement donc en 308 en subsot avec de la poudre en paillettes donc ici dans le réservoir de la liman gen6 donc c'est de la a1 en règle générale mes chargements en subsot j'utilise de la 0 seulement là de la 0 j'en avais plus il restait de la a1 charles a de la a1 aussi donc on va faire avec de la poudre a1 de chez vectam donc on va en mettre un petit peu moins qu'avec de la a0 en règle générale on débute un rechargement subsonique pour 308 avec la a1 pour des balles de 160 à 170 grains on met au départ de charge à 0,40 et puis après on fait évoluer en fonction du résultat en cible et puis du résultat au chronique voilà donc allez et puis on va vérifier un petit peu les charges avec la petite balance gempro 250 dont j'avais déjà fait la revue donc ça c'est ma petite balance de 150 gempro j'ai pas j'ai pas sorti la balance analytique ça aurait été un peu compliqué de tout de tout démonter chez moi donc on va faire avec la gempro 250 pour vérifier les charges de la limangensis voilà allez on va y aller c'est parti bon voilà les amis donc on va commencer la petite procédure de rechargement du 308 subsonique donc les balles qu'on va utiliser ce sont des hn électrocuivré et en 165 grands donc c'est la à l'écran elles ont une petite couleur un petit peu bizarre en fait ça elles font pas vraiment cuivre en fait ce sont des balles en plomb avec une légère couche de cuivre donc fait par électro dépôt on va dire et en fait elles sont plastifiées c'est ce qui donne un peu cette couleur un peu bâtarde lorsqu'on enlève le plastique en mettant les balles dans de l'acétone pour virer le plastique on retrouve des balles qui sont de couleur cuivre un petit peu plus comme on a l'habitude de voir voilà donc sinon lorsque vous voulez sortez de la boîte elles ont une espèce de couleur jaunâtre un petit peu un petit peu bizarre voilà donc ça c'est les balles qu'on va utiliser pour recharger le 308 en subsot pour cet après-midi donc la première chose qu'on va faire c'est déterminer la prise de rayures pour pour cette carabine là donc en règle générale vu que les chambrages sont des cotes cip en général les prises de rayures d'une arme à l'autre à quelques dixièmes de millimètre près ça tombe toujours à peu près pareil quoi je veux dire voilà moi sur ma savette je j'ai déterminé la prise de rayures à 67,20 bon peut-être que sur cette carabine turc il y aura un ou deux dixièmes de différence mais bon à la limite je vais dire c'est pas quelque chose c'est pas très méchant alors pour ce faire j'utilise un étui donc cet étui il est vide vous voyez que l'amorce donc est bien percuté il n'y a pas de poudre dedans c'est un étui qui a été tiré une fois et j'ai légèrement avec le comment s'appelle l'outil de recalibrage de collet j'ai légèrement travaillé le haut du collet de façon à ce que une balle puisse coulisser pas trop librement en forçant un peu mais qu'on puisse la faire coulisser à l'intérieur du collet comme je vous le montre donc là je vais la ressortir manuellement alors pour la prise de rayures pour mesurer la prise de rayures il ya plein de techniques différentes on est d'accord on peut faire ça avec une baguette en enfonçant la baguette par le canon en mesurant au fond du de la cuvette de tir carabine verrouillée c'est à dire verrou verrouillé et ensuite on met une balle dans la prise de rayures on détermine la différence entre les deux mesures et ça nous donne la longueur de la cartouche dans les prises de rayures voilà moi c'est ma façon à moi je prends une balle une cartouche complète je mets une ogive un petit peu à forcer dedans je vais la verrouiller dans la chambre je vais la ressortir et je vais mesurer la longueur complète donc là je vais prendre donc ce magnifique pied à coulisses de la marque lidl je vois que mon ami charles se fournit chez le même outilleur que moi c'est super lidl un produit pas fini donc voilà mais ça marche ça marche ça marche donc on va mesurer la longueur de cette cartouche de cette fausse cartouche cette d'humi d'humi donc là je suis à 69,33 voilà je vais la chambrer à l'intérieur de la carabine et je mesurerai la cartouche après une fois que j'aurai ressorti et donc là ce que la mesure que j'aurai ça sera une cartouche avec la balle dans la prise de rayures voilà je verrouille gentiment de façon à ce que la balle s'enfonce gentiment dans l'écuie je la ressort aussi gentiment voilà donc là je vais la remesurer et maintenant voilà je suis à 67,13 ce qui correspond peu ou prou à ce que j'ai sur ma savage puisque sur ma savage j'ai une prise de rayures à 67,20 donc là on est à 7 centièmes de ma savage donc on va considérer que c'est bon alors je pourrais le refaire deux ou trois fois pour faire une moyenne mais bon vu que ça correspond à peu près à ce que j'avais sur ce que j'ai sur ma savage je vais considérer que 67,13 est la bonne longueur donc pour avoir donc la balle dans dans le début des rayures donc sur la prise des rayures voilà alors vous allez me dire mais pourquoi pourquoi mettre la balle à la prise de rayures alors c'est ma façon de faire les choses c'est toujours pareil comme je dis il ya 36000 façons de faire les choses ce que je fais voir c'est ma méthode ce n'est pas forcément la meilleure méthode mais c'est la mienne voilà donc pourquoi je veux que ma balle soit dans la prise de rayures on va considérer que lorsqu'on va mettre la poudre donc en l'occurrence ici on va mettre de la a1 le taux de remplissage va être de l'ordre de on va dire un dixième du volume de l'étui c'est à dire qu'en fait on aura de la poudre à peu près jusqu'ici voilà ce que je montre là au niveau de l'étui évidemment on va avoir beaucoup de d'air dans la dans l'étui donc si vous voulez il faut que la mise en pression il faut que lorsque la poudre s'enflamme il va y avoir un temps de monter en pression à l'intérieur de l'étui et moi ce que je veux c'est que ça soit ma balle qui soit coincé dans les rayures d'accord qui va faire que elle va sortir de son collet au moment où il y a un certain taux de pression dans l'étui voilà si je ne mets pas ma balle aux prises de rayures dès que la poudre va s'enflammer il se peut il se peut que ma balle commence à sortir du collet pas forcément tout le temps au même taux de pression dans l'étui ce qui va obliger à sortir ma balle à sortir du collet lorsqu'il y aura toujours à peu près le même taux de pression je sais pas si vous arrivez bien à comprendre ce que je veux dire mais de façon à ce que comme je vais la tenir par la prise de rayures d'accord elle va commencer à sortir de son collet à peu près toujours avec la même pression à l'intérieur de l'étui voilà si je la mets pas si je la mets quelques millimètres avant la prise de rayures il se peut que ma balle commence à sortir alors que la pression à l'intérieur de l'étui soit pas toujours exactement la même d'accord donc c'est ma façon de faire lorsque je fais une balle en subsonique je mets toujours la balle dans la prise de rayures de façon à contrôler la montée en pression dans l'étui voilà je vais l'expliquer comme ça en fait voilà pour que vous compreniez mieux c'est pour mieux contrôler la montée en pression dans l'étui c'est pour ça que c'est intéressant de mettre la balle dans la prise de rayures de façon à la tenir ok allez tout ça ça c'était la première partie donc la détermination de la longueur de ma cartouche allez on passe à la suite avec la pesée de poudre ok ben voilà on est parti pour la pesée de la poudre donc là on a eu on va utiliser donc la Lehman Gensits de Charles donc on a réglé à 0,40 grammes de A1 puisque ça va être notre charge de départ évidemment on va vérifier les charges avec la gempro 250 voilà on est à 0,399 donc ça va ça fonctionne bien donc là ici on a trois chiffres après la virgule on est à deux chiffres vous comprenez bien quand même qu'avec ça on est beaucoup plus rapide que si on faisait la dose avec un égraineur sur la gempro 250 d'autant plus que la gempro 250 comme j'ai déjà expliqué dans votre vidéo on s'en sert plus pour un moyen de contrôle que pour faire des charges donc là 0,40 on vérifie 0,397 allez c'est bon donc ce qu'on va faire on va préparer de la décharge on va faire évoluer donc les charges de 0,40 jusqu'à 0,44 et puis après on ira tester ça directement sur le terrain donc avec des cartouches donc avec la HN 165 grain électro-curé allez on se voit tout à l'heure pour les premiers essais ok donc là on est à la série siègeage de balle plutôt un siègeage de balle j'arrive même pas le dire ça donc au niveau des des charges on s'est arrêté à 0,43 pour la carabine à charles moi je me suis arrêté à 0,42 pour ma savage pourquoi on va pas jusqu'à 0,44 et ben on est un peu pris par le temps parce qu'il est déjà quatre heures et demie de l'après midi on a fait on a fait nos vieilles en fait on a passé plus de temps à discuter raconter des conneries qu'à bosser donc là on a un peu pris par le temps donc on va finir de siéger les balles et puis on va aller sur le pas de tir de charles allez à tout à l'heure donc là cet après midi bon on a on a bien bouffé ce midi on s'est fait un bon putain de repas bien arrosé avec ça on a fait un peu de rechargement comme vous avez vu précédemment dans la vidéo et puis maintenant et ben on va voir un petit peu ce que ça donne sur le terrain alors on a mis donc au fond derrière le petit étang on a une c50 là vous la voyez pas mais j'ai une caméra qui va filmer un petit peu les tirs là bas donc on a une c50 on a quelques gongs et en même temps mon fils avec sa petite 22 va faire un petit peu joujou sur les tout petits gongs jaunes qui sont sur la gauche voilà allez on est parti on va faire les premiers essais alors le truc c'est qu'on pourra pas prendre les vitesses pour la bonne et simple raison c'est que le chrony qui devait nous servir à prendre les vitesses a rendu l'âme donc c'est cuit pour les prises de vitesse bon de toute façon moi j'avais déjà fait mes tests en 308 subsots avec la 165 h n donc je vois un petit peu ce que ça va donner autant en termes d'élévation que en termes de sonorité donc même si on peut pas prendre les vitesses on les fera on prendra les vitesses une autre fois quand on aura un chrony qui fonctionne on verra quand même là aux premiers essais on verra si on est à peu près bien ou pas rien qu au son et au résultat dans la cible voilà allez on est parti petit premier essai donc dans la carabine de charles la atta turc donc avec des charges donc on commence à 0 40 grammes de à 1 derrière une balle 165 grains à chaîne au niveau du bruit ça m'a l'air bien au niveau du bruit c'est pas mal après on ira voir ce que ça donne en cible qu'est ça donne dans la lunette d'accord je dirais qu'elle a fait un peu plus de bruit celle là pour l'instant ça reste quand même relativement silencieux quand même c'est pas déconnant cible bord c'est les prometteurs tout ça on va dire que ça fait un groupe et de lapins si mon fils veut bien tirer quelques 22 à côté histoire qu'on puisse comparer le bruit ça serait pas mal bosse un peu toi la fédience vous avez vu la 22 le 308 à subso à côté ça va ça c'est pas déconnant bon ça va 0 41 ça fait pas beaucoup plus de bruit qu'est ça donne en cible plein de billes dans la 1 c'est la dernière à 0,41 et après on ira au résultat du lâcher c'est bon ok allez on va au résultat on va aller voir ça alors bon ben voilà les résultats alors donc là j'imagine que ça c'est 0,40 voilà donc après une petite correction en dérive et là on a les 5 en 0,41 et ben bon et franchement alors pour tous ceux qui ont déjà tiré du subsot qui connaissent le subsot savent que déjà bon au niveau de la précision du groupement voilà pour du subsot à 100 mètres c'est correct c'est correct parce que de toute façon faut pas rêver il est quasiment très peu probable voire impossible d'avoir la même précision au subsot que en plein pot voilà faire du trou dans le trou sur 5 cartouches en subsot faire un seul trou alors peut-être qu'il y en a qui vont me dire qu'ils le font prouvez-moi le voilà faites-moi le voir moi ça fait des années que je tire enfin que je refais du je fais du subsot à l'époque en 305 mètres je maintiens en 308 voilà tenir on va dire une balle de tennis à 100 mètres en subsot c'est plus qu'honorable c'est plus que correct bien sûr il ya moyen de faire mieux peut-être avec d'autres balles de d'autres façons de faire il ya peut-être moyen de resserrer un peu le groupement mais ça pour moi ça me paraît plutôt correct voilà on a d'autres chargements à essayer on va changer la cible on va essayer à 0,40 alors c'est 0,40 0,41 on a fait 0,42 et 0,43 donc encore deux autres chargements donc on va essayer on va voir déjà au niveau du son de toute façon on le saura tout de suite c'est au niveau du son on passe le les 320 les 330 m seconde on va dire on va l'entendre tout de suite ça va rien qu'à l'oreille ça va tout de suite nous l'indiquer ok donc là maintenant il nous reste deux séries à 0,42 et 0,43 grammes de A1 donc ce que va faire Charles il va en mettre trois dans la cible et les deux dernières dans le gong en métal qui est juste à côté de la c50 allez c'est parti Charles ça disperse non non justement et là j'ai des 0,5000 de base je vais les faire dans le gong ben si on est dedans le gong histoire de rire ah 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 oui c'est des fois tu dis oh c'est un groupe nickel et puis t'en a une qui fait flyer alors impact bon nickel tu passes à 0,43 c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon 0,41 ça m'a l'air d'être pas si mal que ça c'est pas mal parce que là du coup j'ai une grosse dispersion quand même impact alors 0,42 0,42 là j'ai 0,42 et puis après j'en ai tiré 4 et je pense que celle-là même pas parce que c'était plutôt celle-là là j'ai 0 non j'en ai tiré 3 donc ça c'est 0,43 0,43 0,43 bon en gros ce qui coupe le mieux à peu près c'est à 0,41 0,41 c'est pas mal c'est pas mal à part ce coup de doigt en 0,41 bon bah de toute façon idée à creuser et puis à poursuivre peut-être en augmentant un petit peu la charge pour retrouver un peu de résonance dans le dans le canon peut-être que ça regroupera 0,44 0,45 et surtout il faudra essayer avec un chrony qui fonctionne voilà bon le gong lui il a un petit peu dérouillé enfin il a un petit peu pas dérouillé il a pris sa claque voilà et puis ben allez on va essayer encore autre chose maintenant c'est mon fils qui va tirer avec ma carabine en 308 subtonique donc les prochains essais ça sera mon fils allez c'est pas grave vise le centre de la cible on verra bien impact 10 ans en 308 subtonique 10 ans les gars bien mon fils là allez vais t'assurer allez la même allez la même coincé dans le bois je sais pas je vois pas et ben voilà les amis la vidéo est terminée donc là il est quasiment 18 heures donc ça va être le clap de fin donc j'espère que la vidéo vous a plu si vous avez aimé liker voilà partagez tout ça enfin voilà voilà et donc je vous dis à la prochaine fois la prochaine vidéo et comme je dis toujours santé prospérité je le ferai pas que je vous débelle et ne vous débarque pas que je vous débarque pas que je le ferai pas que je vous débarque pas que je vous débarque pas que je le ferai pas que je te dis je suis pas dessus